StudyGate, digital learning technologies. Alors le purpura c'est lié à une pathologie de l'hémostase primaire. Donc si on rappelle l'hémostase primaire en fait ce sont les étapes qui vont former le thrombus blanc. Donc c'est trois étapes. On a d'abord l'adhésion plaquettaire grâce au récepteur glycoprotéine 1b et 9 et le facteur devant il branle. Puis on a l'activation plaquettaire puis l'agrégation plaquettaire bien sûr par des liaisons fibrinogènes et les récepteurs glycoprotéines 2b3a. Donc les acteurs de l'hémostase primaire ce sont la paroi vasculaire, notamment l'endothélium et le sous-endothélium, les plaquettes et deux protéines plasmatiques très importantes. Léonement le facteur devant il branle et le fibrinogène qui interviennent aussi bien dans l'hémostase primaire que dans la coagulation. Donc ce qui caractérise le purpura, c'est qu'il apparaît spontanément son notion de traumatisme ou parfois c'est juste un traumatisme minime, donc c'est disproportionné. Axe trouble de la coagulation, les liaisons, les moustaches secondaires ou les signes apparaissent suite à un traumatisme important, donc c'est un saignement provoqué. Et quelles sont les formes cliniques de purpura ? Donc on a trois formes, les pithéchies qui sont des éléments punctiformes en tête d'épingle, les échymoses qui sont des placards, des nappes hémorragiques aux contours mal limités et les vibis qui sont en forme de traînée linéaire au niveau des plis de flexion. Remarque très importante, le purpura, généralement, il disparaît en passant par les couleurs de la biligénie sans laisser de séquelles, généralement sans séquelles. Et comme on a dit, donc, ça peut s'accompagner d'un syndrome hémorragique cutanéum muqueux, surtout une épistaxis, des gingivoragies, des hémorragies sous-conjunctivales, des métroragies. Le diagnostic différentiel de purpura, au moins il faut apprendre en quatre, donc j'ai une question croque. Donc les piqûres d'insectes, les angiomes qui sont des déformations vasculaires mais qui disparaissent à la vitropression, les telongiectasies, on a aussi les érythens et le tâche rubis. Maintenant, pour le purpura, il faut savoir qu'on a deux types de purpura. On a le purpura d'origine hématologique qui est lié à un trouble des plaquettes et le purpura vasculaire qui est lié à une anomalie de la paroi vasculaire. Donc là-là, il faut apprendre les différences, c'est une question que tu peux se poser. Donc au niveau de l'aspect, le purpura hématologique, il est non infiltré, il est plan, il est monomorphe, uniforme, il est diffus et n'est pas déclif. Il peut s'associer donc avec des hémorragies cutanées ou muqueuses. Et à la biologie, on a deux types, soit c'est un purpura thrombopinique, donc taux de plaquettes diminué, soit un purpura thrombopathique, en fait, c'est une anomalie qualitative des plaquettes, les plaquettes et le taux des plaquettes est normal. Le purpura vasculaire, par contre, il est infiltré, bulleux ou ulcéré, il est polymorphe, il est déclif, donc au niveau de membres inférieurs, il est favorisé par l'orthostatisme, il peut être nécrotique, dans ce cas, ça oriente vers une vascularite, et on a une coexistence d'éléments d'âge différents. Bon, on peut avoir des lésions cutanées associées, notamment des nodules, un lévido, un urticaire. Attention, le purpura vasculaire, il respecte le muqueuse habituellement, donc pas d'hémorragie muqueuse. Et à la biologie, les plaquettes sont normaux, et les moustaches primaires, elle est normale, donc si on fait le temps de saignement, il est aussi normal. Donc, quelle est la première étape devant un purpura ? Il faut évaluer la gravité de purpura, avant, donc, d'entamer l'enquête éthiologique. Pour cela, donc, il faut apprendre les signes de gravité devant un purpura. Donc, un purpura, d'abord, qui est rapidement extensif, nécrotique, ça oriente vers une mélingococémie, c'est très grave. L'aspect, donc, en carte géographique, c'est l'extension. Alors, la présence des bulles hémorragiques endobucales, d'hémorragie viscérale, d'hémorragie sous-conjonctivale, dans ce cas, il faut compléter par un fond d'œil, à la recherche d'hémorragie rétinienne, l'hémorragie des muqueuses aussi, notamment l'épistaxis. Donc, à demain, les signes cliniques de gravité, donc, du purpura. Pour la biologie, donc, d'hémorragie devant un purpura, il faut d'emblée anticiper, faire un groupe sanguin, Rhesus, NFS plaquettes et un bilan d'hémostase complet, avec fibrinogène, et éventuellement compléter par un fond d'œil si hémorragie sous-conjonctivale. Donc, la profondeur de la thrombopénie, si les plaquettes inférieures à 20 000, c'est grave. L'existence aussi d'anomalies associées à la coagulation, notamment la CIVD, c'est grave. L'éthiologie sous-jacente, et l'éthiologie surtout, on parle de la fièvre. Alors, il faut savoir qu'un purpura fébrile aussi, c'est grave. Donc, la fièvre, normalement, c'est un signe de gravité. Alors, ça va nous orienter vers deux causes qui sont graves, qui sont le purpura féminens, ou la méningococémie, et l'endocardite infectieuse. Maintenant, on va aborder, donc, la démarche diagnostique devant un purpura. Donc, comme on a dit, on a deux types de purpura. Selon le taux de plaquette, si le taux de plaquette, il est diminué, dans ce cas, c'est un purpura thrombopénique. Et si le taux de plaquette, il est normal, dans ce cas, soit c'est un purpura vasculaire, soit c'est un purpura thrombopathique. Pour différencier entre les deux, donc, ce qu'on appelle le taux de saignement, il n'est plus fait. Mais juste, il faut savoir que si le taux de saignement, il est allongé, c'est plutôt en faveur d'un purpura thrombopathique. Alors que le taux de saignement, il est normal, le purpura vasculaire. Mais aussi, il y a le purpura thrombopénique, puisqu'on a des plaquettes qui sont diminuées, il y a le taux de saignement, il est allongé. Donc, on va commencer par le purpura thrombopénique. Donc, la première étape devant une thrombopénie, il faut éliminer les fausses thrombopénies. Pour cela, donc, il faut refaire la numération formule sanguine, voire faire un frottis sanguin. Et si c'est une vraie thrombopénie, le maître examen, c'est le myélogramme. Alors, il faut faire le myélogramme, sauf si on a un contexte clinique évocateur, donc, d'une pathologie donnée, voire on peut ne pas faire le myélogramme. Alors, il faut savoir que le myélogramme, qui se fait par ponction sternale, là où ce n'est pas un examen invasif. Donc, on n'a pas de risque hémorragique, peu importe le taux des plaquettes, donc, de base. Alors, fait le myélogramme, on peut trouver soit une moelle riche en mégacarocytes, dans ce cas, c'est une thrombopénie d'origine périphérique, et on distingue deux grands chapitres, le purpura thrombopénique d'origine immunologique et d'origine non immunologique. Pour le purpura thrombopénique d'origine immunologique, donc, on va aborder le purpura thrombopénique, surtout auto-humain, on a surtout la forme idiopathique ou primitif, ou bien la forme secondaire, soit à des syndromes lymphoprolifératifs, à des maladies auto-immunes, à des viroses. On a aussi le purpura thrombopénique à l'eau humaine, de forme, photomaternelle, ou bien post-transfusionnelle, donc, ça concerne la transfusion de tout produit sanguin, aussi le purpura thrombopénique immuno-allergique, surtout, on a la thrombopénique induite par les paris, mais on a aussi les infections, l'HIV, le BV, et l'hylucobacter pylori. La dernière forme, c'est le purpura thrombopénique néonatal, qui est lié à une transmission passive d'auto-anticorps maternel, en cas de purpura thrombopénique auto-humain, ou lupus, chez la mère. Dans ce cas, on va voir, il faut donner des corticoïdes, et éviter les transfusions chez le nouveau-né. Et pour le purpura thrombopénique non-immunologique, deux grands chapitres, les troubles de la répartition, notamment l'hypersplénisme, l'hypothermie aussi, les brûlures étendues, et lié à la consommation, en cas de CVD, de micro-angiopathie thrombotique. Donc, ça concerne les thrombopénies d'origine périphérique. Donc, si la thrombopénie est d'origine centrale, donc, on va avoir trois cas de figure. D'abord, l'insuffisance quantitative, donc, une moelle qui est pauvre en mégakaryocytes, qui sont les précurseurs des plaquettes. Dans ce cas, soit c'est une aplasie médulaire, que ce soit acquise ou constitutionnelle, dans le cadre d'un syndrome de Fonconi, par exemple. Ou bien, c'est une amigakaryocytose congénitale, donc, ça donne une thrombopénie isolée. Ou bien, c'est une insuffisance qualitative. Dans ce cas, soit c'est un syndrome myelodysplasique, donc, maladie de la cellule souche, surtout chez les sujets âgés. Soit c'est une carence de la vitamine B12 ou folate. Dans ce cas, ça peut toucher aussi les autres lignées. Et troisième cas de figure, c'est lors de l'envahissement de la moelle, en cas de processus malin, en cas d'hémopathie maligne, ou des métastases médulaires. Donc, allons les étiologies de la thrombopénie. Donc, on va les aborder. C'est une par une. Commençons par la forme la plus fréquente, donc, le purpura thrombopénique auto-humain, dans sa forme primitive. Donc, ce qu'on appelle le PTI, qui représente 80% des purpura thrombopéniques. Donc, c'est de loin l'étiologie la plus fréquente. Alors, c'est plus fréquent chez les femmes, chez les sujets jeunes, donc moins de 25 ans. Ça donne une thrombopénie isolée, mais ça reste aussi un diagnostic d'élimination. Donc, il faut passer toujours par le myelogramme. Il faut aussi toujours éliminer un PTI secondaire à des infections virales. Attention, donc, il faut faire les sérologies, l'HIV, l'hépatite C, surtout. Soit secondaire à une maladie auto-immune, le plus surtout, faire donc les anticorps antinucléaires, ou un syndrome lymphoprolifératif. Alors, on distingue deux formes. Donc, la forme aiguë, surtout fréquente chez l'enfant, qui va guérir au moins de 6 mois, et la forme chronique, surtout fréquente chez l'adulte. Donc, pour les formes aiguës, il faut apprendre quelles sont les modalités thérapeutiques, donc surtout les corticoïdes, le cortensile ou prédnisant, 1 000 g kg par jour, pérose pendant 21 jours. On peut aussi commencer par des bolies de méthylprednisolone, de solimédrol en HIV, si le taux de plaquette initiale est inférieur à 10 000, donc c'est des bolies de 500 mg, 4 jours de suite. On peut aussi faire des cures d'immunoglobuline intraveineuse, si c'est une gravité, mais toujours éviter les transfusions des plaquettes. Donc, il faut toujours éviter les transfusions des plaquettes, pour les formes chroniques, donc c'est les formes que ce soit cortico-dépendante ou cortico-résistante. Dans ce cas, on peut recourir à la splénectomie pour essayer d'augmenter le taux de plaquette, ou bien aux immunosuppresseurs, donc les anti-CD20 surtout, les immunomodulateurs, et si échec, vraiment c'est les androgènes, en dernier recours. Donc, allez, on fait une splénectomie, donc il faut savoir que la rate, c'est le siège de production des auto-anticorps anti-plaquettaires qui vont détruire, donc, les plaquettes, et c'est aussi le siège de destruction des plaquettes. Donc, la splénectomie, vraiment, elle apporte un grand bénéfice dans les formes chroniques de pétille. Deuxièmement, le purpura thrombopinique immuno-allergique, dans ce cas, comme on a dit, la thrombopinie induite par l'héparine, c'est la forme la plus fréquente, mais il faut apprendre aussi d'autres médicaments, là, je me dis une question QCM, à cocher, donc, les médicaments, là, on a surtout les ANS, les antibiotiques, donc, les pénicillines, les sulfamides, la rifampicine, les quinines et les quinidines, et aussi les diurétiques. Pour le purpura, donc, thrombopinique non immunologique, les anomalies de la répartition, surtout la séquestration splénique, là, je me dis aussi, une question d'examen, donc, on a l'association d'un hypersplénisme, d'une thrombopinie, généralement, qui ne descend pas au-dessous de 50 000, et généralement, pas de saignements, plus ou moins, à une leconutropinie, surtout dans les cirrhoses. L'hyperconsommation, donc, il faut apprendre l'acier vidé, qui est due à une activation anarchique de la coagulation, qui va générer de façon excessive et non contrôlée la thrombine, donc, ça va consommer tous les paquets et les facteurs d'eau. De la coagulation, donc, là, il faut surtout penser à la CVD dans un contexte clinique évocateur, un cipsis, une pathologie obstétricale, les lissomies, surtout la LAM3, qui donne des syndromes hémorragiques fatales, les cancers, les brûlures étendues, aussi les accidents transfusionnaires et les hémolis aigus. Dans ce cas, le diagnostic, c'est surtout la cynétique, donc la thrombopinie, qui s'aggrave rapidement, le fibrinogène, qui va aussi baisser rapidement, et les dédimères qui vont s'élever, donc, de façon très importante, et c'est une urgence thérapeutique, il faut traiter la cause, et parfois, un traitement substitutif, donc, surtout le plasma frais congelé, qui est riche en facteurs de coagulation. Deuxième forme, donc, de l'hyperconsommation, c'est la micro-angiopathie thrombotique. Donc ici, on va en distinguer deux formes, le purpura thrombotique, thrombocétopénique, le PTT, donc le fameux syndrome de Moscovitch, et le CHU, qui est le syndrome hémolétique, et le rhumuc, on voit la différence, donc c'est une nuance très petite, donc, il faut vraiment la saisir. Donc, pour le PTT, c'est un déficit acquis en métalloprothéase, qui est la dame CS13, du clivage de facteurs de vent-ville-brun, et ça va donner, donc, une micro-angiopathie, donc, des micro-thrombées, au niveau des capillaires, ça touche les adultes, donc, 30 à 40 ans, généralement, ça va associer une fièvre, les manifestations neurologiques plus-plus, donc, c'est vraiment, donc, le point d'appel pour la PTT, la thrombopénie périphérique par hyperconsommation, donc, une anémie hémolétique aussi mécanique par destruction des globules rouges, au niveau des micro-thrombées, donc, on aura les schizocytes au niveau du protusonga, plus ou moins l'insuffisance rénale et aiguë, qui est moins constante que dans le CHU. Dans ce cas, les facteurs déclenchants, les infections, les cancers, les maladies auto-hémues, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, le risque de saignement cérébral est très important, donc, il faut vraiment faire une plasmapherèse par PFC, on peut associer les corticoïdes, dans cas d'origine auto-hémue, mais toujours la transfusion des plaquettes et contre-indiqués, car ça va être consommé. Deuxième forme, donc, le CHU, le syndrome hémolétique urémique, ça touche plutôt, donc, les enfants, au décours généralement d'un épisode de diarrhée sanglante, le germe, dans ce cas, c'est le Chirichakoli ou le Chigila, ça va associer, donc, l'anémie hémolétique, l'esquizocyte, la thrombopénie, et l'insuffisance rénale aiguë, est très importante. On a aussi, fréquemment, donc, un pic hypertensif, et biologiquement, on peut avoir une hypocomplémentémie, C3. Le traitement, dans ce cas, c'est des formes graves, il faut recourir à l'hémolétique, en urgence, devant l'insuffisance rénale aiguë. Donc, attention pour les thrombopénie sévères, le contrôle sévère, c'est généralement inférieur à 20 000, il ne faut pas faire d'injection intramusculaire, le risque d'hématome, pas d'acte invasif, ni biopsie, ni chirurgie, et dans ce cas, le seuil est généralement plus élevé, à 50 000, en cas de biopsie, et pour le foie, si on va faire une ponction biopsie hépatique, c'est 100 000, il faut éviter l'aspirine, les anti-agrégants, et l'anticoagulant, en cas de thrombopénie sévère. Pour le purpura thrombopathique, donc, il y en a un des surtout, les thrombopathies acquises, qui sont de loin les plus fréquentes. Alors, quelles sont les éthiologies responsables ? C'est les thrombopathies médicamenteuses, aussi les plus fréquentes, surtout l'aspirine, les ANS, aussi la pénicilline, et les thrombopathies au cours d'insuffisance rénale chronique, au cours d'insuffisance hépatique, mais aussi au cours d'hémopathie, surtout les dysglobulinimies, donc la maladie de Waldenstrom et le myélôme, mais aussi les leucémies aiguës, et les syndromes myéloprolifératifs. Donc, il faut apprendre 4 causes de purpura thrombopathique, acquis, les thrombopathies, l'origine médicamenteuse, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance hépatique, et les hémopathies. Deuxièmement, les formes constitutionnelles sont très rares, ce sont des maladies autosomiques récessives, on a donc 2 pathologies, il faut les apprendre, comme QCN, on a la dystrophie thrombocitaire hémorragique, de Bernard Soulier, ça va toucher surtout l'adhésion plaquettaire, donc c'est un déficit de la glycoprotéine 1B9, qui est le récepteur du facteur Van-Hilbrand, au niveau du sous-endothélium, donc on aura au frotisonga des plaquettes géantes, dans ce cas, l'agrégation induite par l'ADP et le collagène, elle est normale, l'agrégation, elle est par contre nulle à l'aristocétine, et pour confirmer le diagnostic, il faut faire l'acitométrie de flux, donc pour confirmer le déficit de ce récepteur à la surface des plaquettes. Deuxième forme, c'est la thrombastinie de Glanzmann, dans ce cas, c'est une anomalie de l'agrégation plaquettaire, c'est un défaut de la glycoprotéine 2B3A, récepteur de fibrinogène, ça va donner plutôt des plaquettes dispersées sur le frotisonga, puisqu'on n'a pas d'agrégation, on a aussi l'absence de rétraction de cailloux, une agrégation nulle en présence de tous les agents agrégants, donc l'ADP, le collagène, la thrombie, et l'agglutination en présence d'oristocytine, elle est normale, la confirmation toujours de l'acitométrie de flux. Pour les thrombopathies, alors en général, il faut éviter les activités sportives un peu violentes, proscrire les médicaments qui vont interférer avec l'activité plaquettaire, éviter les injections intramusculaires, et on peut prescrire donc un médicament qui est le minira, analogue de l'ADH, donc la molécule c'est la desmopressine, qui en fait prévient et diminue donc l'incidence des syndromes hémorragiens. On a aussi deux autres syndromes avec une thrombopathie, le syndrome de Shidiak-Higashi qui associe un albinisme, un déficit immunitaire et une thrombopathie, et le syndrome de Wieskot-Aldrich qui associe une eczéma, un déficit immunitaire et une thrombopathie, et parfois une thrombopilie. On arrive maintenant au purpura vasculaire, qui est vraiment un objectif de médecine interne, donc il faut saisir surtout les éthiologies. Donc le purpura vasculaire en fait c'est dû à une anomalie des artérioles, des vénules ou des capillaires au niveau du derbe. Donc on distingue deux grands cadres éthiologiques du purpura vasculaire. On a le purpura vasculaire inflammatoire, dans ce cas c'est les vascularides, et le non-inflammatoire, à temps de chauffe-eau, deux grands tiroirs, soit le thrombotique ou embolique, ou la fragilité vasculaire ou la vasculopathie. Commençons donc par le loup, le plus important c'est les vascularides, donc le purpura vasculaire inflammatoire. Dans ce cas c'est généralement une vascularide leucocytoclasique, donc liée en fait à l'aspect histologique, et on fait souvent là une biopsie cutanée, mais qui n'est pas indispensable au diagnostic. Donc généralement une biopsie cutanée, avec une immunofluorescence directe. Pour les vascularides, on distingue deux grands chapitres, les vascularides primitives et les vascularides secondaires. Commençons par les vascularides primitives, donc on a les vascularides primitives par dépôt de complexima circulant, donc l'éthiologie dans ce cas la plus fréquente c'est le purpura rhumatoïde, qui est lié à dépôt de complexima de type IGA, qui touche surtout les enfants de sexe masculin, après un épisode infectieux, on aura un purpura pétichial pur, au niveau des membres inférieurs, symétriques et infiltrés, et qui va évoluer par poussées successives, qui va associer donc des arthralgies, des douleurs abdominales, parfois testiculaires, donc le risque c'est les complications abdominales à court terme, l'invagination intestinale aiguë, l'hématome parétale, l'occlusion ou la perforation, et à long terme c'est la néphropathie glomérulaire chronique, surtout chez les adultes. On a aussi les cryoglobulinimies, dans ce cas association avec le syndrome de Rénaud, une neuropathie périphérique, une néphropathie glomérulaire, et bien sûr il faut évoquer les cryoglobulinimies, dans un contexte d'hépatite C. On a les vascularides primitives à ONCA, la polyongéite microscopique, qui est non granulomateuse, qui associe un syndrome pneumourénal, donc on a des hémoptysies par hémorragie alvéolaire fréquente. Deuxièmement, c'est la granulomatose de Wegener, dans ce cas, c'est la dénomination, je dis, c'est la granulomatose avec polyongéite, donc une pathologie ORL chronique, généralement traînante, destructrice, à type de sinusite, polypose, rhinite. On peut avoir aussi des opacités excavées au niveau pulmonaire, pour le radiotorax. Et troisième vascularité en cas, c'est le Charg-Strauss, dénomination, je dis, c'est la granulomatose eosinophile avec polyongéite. Dans ce cas, on a l'association avec anasme, qui est généralement d'apparition sévère et tardive, cortico-résistant, avec une hyper-eosinophilie, et on peut avoir des opacités, la bilienne infiltrative au niveau de la radiographie du thorax. Donc les ONCA, ce sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Les autres vascularides primitifs, on a aussi la péri-artérythnoeuse, qui est une vascularide des moyens et petits vaisseaux, associée généralement à l'hépatite B, qui va donner donc une orquie épididimite chez le garçon, une HTA sévère, des signes généraux, donc c'est une forme pseudo-néoplasique, des signes aussi neurologiques, des nodules sous-cutanés, et attention, il ne faut pas faire une fonction biopsyrénale, car ça donne des anévrismes rénaux, et c'est une atteinte vasculaire, donc non glomérulaire, au niveau de rein, il faut compléter surtout par l'ongioscanner, pour chercher les anévrismes rénaux. Dernière forme des vascularides primitifs, c'est la vascularide cutanée isolée, c'est un diagnostic d'élimination. Pour les vascularides secondaires, maintenant, on a les vascularides secondaires au connectivite, et les vascularides d'hypersensibilité. Pour les vascularides secondaires au connectivite, on a donc les trois connectivites les plus fréquentes, c'est le lupus, le goujereau, et la polyarthrite rhumatoïde. Mais toujours avec des connectivites, il faut chercher les cryoglobininimies, en fait, je ne compte plutôt un vascularide lié à un dépôt de cryo. Pour le goujereau, il faut l'évoquer, en cas d'hypergamma-globininimie, bien sûr. Pour l'APR, dans ce cas, la vascularide, c'est une forme sévère, c'est la vascularide rhumatoïde, qui est associée aussi aux anticorps anti-CCP. Pour les vascularides secondaires d'hypersensibilité, quatre grandes causes. On a les causes infectieuses, qui sont très graves, l'endocardite infectieuse, et la méningococémie. On a aussi les bactéries hémicevères, donc à strepto, au staphylocoque. Et les viroses peuvent donner aussi des purpurats, d'hypersensibilité, pour les parasites, surtout le paludisme. Dans ce cas, ça peut donner d'hémorragie muqueuse, les purpurats infectieux, s'ils vont associer une sévédée. On a aussi les vascularides secondaires, d'hypersensibilité, d'origine médicamenteuse. Dans ce cas, c'est l'éthiologie de l'Oa, la plus fréquente de purpurats vasculaires. C'est les médicaments. C'est surtout les ANS, l'allopurinol, les antibiotiques. C'est souvent pétichial, s'associe avec un urticaire. Et ça va apparaître 7 à 10 jours après le contact avec l'agent causal. L'éthiologie toxique, aussi, surtout la cocaïne. Et on a une dernière cause, donc c'est l'hypersensibilité secondaire. Dans le cadre d'un syndrome paranioclasique, l'ANA, c'est une cause rare, qui peut accompagner surtout les hémopathies, mais aussi les cancers solides, notamment la prostate et le col de l'utérus. Deuxième grand, chapitre, c'est les purpurats vasculaires d'origine non inflammatoire, qui est un des deux tiroirs. Commençons par les purpurats thrombotiques ou emboliques, dans ce cas liés à une lésion au niveau du vasovasorum, des parois vasculaires. Quatre causes, donc les embolies de cristaux de cholestérol, le myxome de l'oreillette gauche, l'embolie graisseuse et surtout le syndrome des antiphospholipides. Le deuxième tiroir, c'est la fragilité vasculaire ou la vasculopathie. Il faut apprendre les causes. Là, j'ai des questions croque ou QCL. Le purpura sénile de Batman, la corticothérapie au long cours, ou en cas de coaching, le déficit en vitamine C, le scorbut, l'amylose, surtout AAL, ça donne le purpura périorbitaire, le diabète, l'insuffisance rénale chronique, le syndrome de Marfan et d'Elerstenlos, donc les efforts importants, surtout de vomissement, c'est le purpura mécanique, l'insuffisance veineuse et dernière forme, c'est le purpura psychogène d'origine factice. Donc, quelques questions d'examen, surtout des questions croque. Les trois urgences devant un purpura, un purpura féminin, deux l'endocardite et troisièmement, si un syndrome hémorragique important, donc c'est une urgence, notamment une CIVD. Une autre question, si on a une association d'un purpura vasculaire, une arthralgie, une néphropathie glomérulaire, trois causes, on a les vascularites en cas, l'endocardite et le purpura rhumatouïe. Si on a un purpura avec des arthralgies, une hypergammaglobulunimie à l'EPP, donc là ça s'appelle un purpura hyperglobulunimique de Waldenstrom. Soit c'est un purpura qui est isolé, donc Waldenstrom isolé, soit secondaire à un syndrome de gauche rouge au cœur.